Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Nusense 4.0 alias Clia U2C ILA U2C ILA, pardon, voilà, j'avais un petit doute C'est sorti très récemment, c'est une Debian Nuinux basée sur la Weezy qui est sortie en 2013 En clair, ce qu'on appelle, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 6 mai 2016, c'est la Odd Stable C'est qu'il y en a passé en version dite LTS, en associe Debian Elle utilise, c'est une Debian libérée au sens entendu par la Free Software Foundation Bon, je ne vais pas m'appesantir sur la présentation, je lance directement l'engin Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans la type de blog dont vous trouverez le lien dans le descriptif On se retrouve avec un noyau 3.2, déjà Pour mémoire, la Weezy est sortie en mai 2013 Oui, 3 ans On se retrouve avec Nome 3.4 qui a dû sortir en 2012 de mémoire Enfin, je vais le référer, on ira sur internet, on va y référer à ça Donc, jusqu'à l'époque de Gnome 3.8, qui doit remonter à fin 2013-2014 On était une fois sur deux envoyés en mode Gnome restreint Ce qui est encore le cas ici En clair, on n'avait pas le Shell On avait une présentation à la Gnome 2 Parce que, voilà, une présentation classique à la Gnome 2 Et si on voulait avoir le Shell Il fallait passer par ça Alors, accessoire, terminal Et surtout, ne pas fermer le terminal après Ah oui, tant que je suis Je vais installer Quelques outils que j'ai oublié d'installer Appelait Get install NumTwickTool Et NumExtensions J'ai oublié de rajouter ça Je voulais le faire avant NumShellExtensions Ah d'accord, c'est déjà installé Autant pour moi Donc, on va faire Exit Il fallait taper quand on était comme ça Et que vous voulez le Gnome Shell Voilà Donc là, on va repasser en mode de Gnome Shell Comme à l'époque de Gnome 3.4.2 Voilà Donc, je vais essayer de lancer le Gnome Tweak Tool Paramètres avancés Alors, ops là Couché, celbette Bureau Tranché code Non, j'en veux pas Extension Shell Donc, on va rajouter Mais rien Je pensais Un système monitor Donc, non Fenêtres Je voudrais bien Non Je ne me rappelle plus Comment on faisait pour ajouter des boutons Ça remonte tout ce thème en longtemps Que Je vais remettre la date complète Voilà Ah, voilà Minimize and Close C'est mieux Le thème Donc, on n'y touche pas Voilà On ferme ça Et On va pouvoir la réduire Voilà Donc, là On avait le Gnome Shell de l'époque Bon Vous n'exprimez pas Il y aura des petits problèmes Comme ça C'est normal Donc, il y avait l'époque Le menu application Et non pas un bouton Voilà On avait l'ensemble Des outils Donc, on va lancer Notre ami Ice Whistle La version Debian Easy de Firefox Voilà Donc, là On a Ice Whistle Apparemment assez récent Apparemment C'est peut-être le modulement Sur le plus récent De toute la distribution Vous allez comprendre pourquoi Après Donc, si on regarde Dans le A propos 2 Apparemment, on n'est pas Déjà en français C'est la version 31.5 ESR Ce qui correspond A Modigia Firefox 36 Pour mémoire Quand j'enregistre cette vidéo La dernière version Dite ESR Et la version 45 45.1 même Et comme une version ESR C'est toute cette version Si on recherche Mozilla Firefox 36 On s'aperçoit Que les notes de publication Datent de Voilà Février 2015 Donc, nous avons un navigateur Qui a en gros 16 à 17 mois Bon, mais déjà C'est très bien Sur le plan pratique Bon Par contre Tout ce qui était pour Gnome et compagnie Donc, je cherchais Gnome 3.8 Parce que Je crois me souvenir Que c'est à cette époque-là Qu'on pouvait enfin passer En mode Délectement En mode de nutshell Normalement C'est sur Linux FR Voilà Donc, Gnome 3.4 C'était Alors, si Gnome 3.8 On sort Un an Donc, Gnome 3.8 Était sorti En avril 2013 Donc, on peut en déduire Que Gnome 3.4 C'est avril 2012 Donc, nous avons Un Gnome shell Un Gnome vieux de 4 ans C'est quand même dommage C'est-à-dire que Le problème C'est que Cette distribution A des logiciels Très, très, très vieux Au moins On passe à LibreOffice La précédente version De De la NewSense C'était OpenOffice Bon, bien sûr Elle n'est pas traduit en français Mais juste pour vous montrer On a version 3.5 C'est déjà pas si mal que ça Mais c'est une version Qui a 4 ans A peu de choses près Je veux bien Qu'il ne faut pas être à la course Sur les logiciels Mais quand même Au bout de 4 ans Quand même, peut-être Que les logiciels Ont un point à évoluer Je dis ça Mais je ne dis rien Peut-être que Quand la version 5 S'est en cours de développement Il y aura Ce qu'on appelle Le rétroportage Dans la version 4 De NewSense Mais c'est horrible Quoi On croit que Si on veut avoir Une distribution 100% libre Il faut se taper De logiciels De 3 ou 4 ans d'âge Quelle sacerdoce Donc Voilà Donc je ne sais pas si Ah Par contre ça va en français Et à l'époque déjà Apparemment La barre d'état Avait giclé Ah non Il y avait encore La barre d'état A l'époque Dans Nautilus Oui Il s'appelait encore Nautilus A l'époque La preuve Il ne s'appelait pas Encore fichier Pourquoi 2016 Alors que c'est Une version de 2012 Donc je m'excuse Pour les petits Oh là Les agréments graphiques Mais c'est l'émulation Qui est comme ça Mais tout à l'avenance Le problème C'est que c'est C'est libre Mais c'est obsolète Techniquement Il n'y a pas autre mot Désolé C'est obsolète Techniquement C'est vraiment Plus une preuve De posibilité Qu'autre chose Finalement Voyons Qu'est-ce qu'il y avait D'autre Je veux bien Qu'on ne soit pas La course en est La logicienne Mais Il y a quand même Des limites Gimp C'est une version 2.6 Je pense Comment c'est Ah non Une des premières versions 2.8 Autant pour moi J'ai dit Moreslang Mais c'est vrai Que là Ça vous replonge 4 ans en arrière Si vous voulez faire Un petit trip De 4 ans en arrière Vous récupérez La NewSense Uclia Vous l'installez Dans une machine virtuelle Et vous avez Un petit bond Dans 4 ans en arrière Mores de filtrinique Dans ce entre 2.8 2.4 2.3 2.4 2.2 Ouais 2.8 2 Whiz Le problème C'est que Les logiciels Font vraiment Leur âge Ça peut rester utilisable Mais il faut vraiment Voir des besoins Très 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 faibles En matière de De contacts à l'extérieur Tout à l'avenant C'est le problème C'est qu'on se retrouve Avec des logiciels Qui ont 4 ans d'âge Et on se dit Quand même Qu'en 4 ans Ça a pas mal évolué Chartwell Ça a une version 0.8 Comme ça Ou 0.9 Ou 0.10 Peut-être 0.12 R'autant pour moi Mais ça fait vraiment Non mais là Moi je m'excuse Si vous cherchez Une distribution libre Passez directement A Parabola de Linux Passez à la Trisquell Mais évitez La 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 Nusense Elle serait sortie Il y a 6 mois 1 an Ça aurait moins été caricatural Mais là C'est vraiment C'est vraiment Caricatural Là Je sais même pas Si Je savais qu'à l'époque Il faut appuyer sur Alt Et puis Pour arriver en mode Bon mais je vais éteindre Parce que c'est même pas la peine Oh là On va l'éteindre Voilà vous avez vu C'est vraiment caricatural C'est vraiment Si vous avez besoin De distribution 100% libre Là c'est vraiment Même pas la peine d'y penser Désolé de la casser ainsi Mais il faut être réaliste C'est vraiment Une distribution Qui Qui a mis Trop longtemps Pour sortir de cette version là Il faut espérer Que la version 5 Sortira Avant Un an C'est à dire Avant la date de sortie De la GNU Linux Désolé de la Linux Stretch As90 Parce que sinon Ce sera encore la même chose Ce sera plus Une joke Ouah D'une joke distribution Une distribution pour rigoler Qu'autre chose C'est vraiment utilisable Sur ce je vous laisse Et je vous dis Ciao à tous A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501